Salut Cyril ! Salut ça va ? Oui ça va, je te remercie. Donc suite à la précédente vidéo de présentation de la CB650R, on a eu énormément de questions notamment par rapport au matériel cobécaire que tu avais installé sur la moto. C'est ça effectivement et on a eu beaucoup de vues sur la vidéo. Ouais un peu plus de 1500 maintenant. C'est ça, un peu surpris d'ailleurs en si peu de temps et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de demandes sur les produits de cobécaire. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui d'ailleurs pour parler un petit peu des produits en situation. Tout à fait, une petite présentation du matériel que tu avais installé. Alors ce que je te propose c'est de nous montrer un petit peu déjà ce que tu avais installé le jour de la vidéo et après je sais que tu as commandé de nouveaux modèles un peu plus adaptés. C'est ça, un peu plus adapté à la moto là, c'est ça. Du coup, on avait ce qu'on appelle la sacoche du coup arrière de chez EBCOBECER. Donc on a le modèle Royster qui est le plus gros modèle de la gamme. Avec le soufflé, on peut mettre un casque intégral à l'intérieur qui est quand même pratique. Donc elle existe avec le liseré jaune ou le liseré un petit peu argenté. D'ailleurs qui va mieux avec la CB d'ailleurs que j'ai prise pour les nouveaux modèles. D'accord. Voilà donc ça c'était la partie arrière et la partie avant on était parti sur une sacoche Toureur M. Donc tu vois, pareil elle a un petit soufflé dedans. D'accord. On peut dire que c'est la plus petite des grandes parce que c'est à partir de la Toureur M qu'on a du coup le lecteur de cartes dessus. D'accord. Et après on peut monter jusqu'à la version enduro. Donc on a la M, la L, la XL et la Enduro. D'accord. On peut vraiment avoir toute la gamme dans cette gamme là du coup avec le lecteur de cartes. Donc ça c'est, on est d'accord, ça c'est une sacoche qui ira uniquement sur l'arrière de la moto ? C'est ça l'arrière et ça c'est sur la réservoir sur le tankering. D'accord. C'est du matériel qui est imperméable ou pas du tout ? Alors oui intégralement imperméable. Les coutures sont imperméables. Après le gros avantage quand même de ces petites sacoches c'est que par exemple quand il pleut, au lieu de chercher sa housse de pluie, vous allez juste attirer ici et la housse de pluie directement devant. D'accord. Donc c'est quand même très pratique parce que souvent quand il pleut, la housse de pluie est à l'intérieur et on a du mal à la trouver. D'accord. Là au moins c'est vrai qu'à tout moment on a juste tiré la languette et on la recouvre. Pause. Oui la sacoche est totalement imperméable, je vous rassure. Le système anti-puis n'est là que pour sécuriser l'ensemble. Eco & Baker est une marque qui veut toujours sécuriser et comme elle part du principe qu'il vaut prévenir plus guérir, elle a mis ce système-là en plus. Allez on relance. Et en fait elle est attachée à l'intérieur la housse de pluie ? C'est ça, elle est direct à l'intérieur dans la sacoche. On la retrouve du coup, c'est ce petit pré-installé dans la sacoche. Donc en plus tu as des systèmes pour pouvoir mettre du matériel dedans. Voilà moi je m'en sers beaucoup pour mettre mon portefeuille ici effectivement, quelques petits stylos. On a une petite rangement ici. D'accord supplémentaire. Et puis après voilà on peut quand même ranger quand même pas mal de choses, plus après le soufflet qui permet d'agrandir la sacoche. Donc une tenue de pluie, ce genre de choses, ça peut rentrer dedans sans problème. Largement voilà. Ce qui pratique aussi effectivement c'est l'ouverture ici qui est étanche pour mettre le câble, pour mettre un GPS, un téléphone pour le charger quand tu roules. Ce qui est quand même très très pratique. Très en vogue actuellement, ça c'est sûr. C'est sûr, c'est pratique parce que c'est vrai que tu peux quand même mettre quelque chose et puis ça reste étanche. Bien sûr. Et donc ensuite tu as ici donc l'autre sacoche qui est beaucoup plus importante. Alors c'est vrai que sur la moto elle était un peu grosse mais quand on imagine partir en voyage ça peut quand même être un intérêt. C'est ça, c'est un intérêt parce que du coup on peut quand même charger la sacoche. Le gros intérêt qu'il y a de cette sacoche là quand on met le soufflet c'est qu'on peut mettre un casque intégral à l'intérieur. C'est vrai qu'on a quand même de la place pour pouvoir ranger. Quand on part sur des petits road trip, des petits virons, mine de rien avoir une sacoche avant, une sacoche arrière déjà on peut mettre quand même pas mal de choses à l'intérieur. Bien sûr. Et question bête parce que moi je n'y connais pas grand chose mais ces systèmes d'accroche là, c'est pour pouvoir accrocher quoi dessus en particulier ? Si tu peux rajouter du matériel ? Pour rajouter, si tu veux mettre une petite couronne en plus, si tu veux rajouter un petit sac, polochon, sanglers, on a des passages de sangles un peu partout. Tu peux rajouter du coup des petits sacs en plus quoi. Bon tu viens de nous présenter donc la gamme qui était initialement sur la vidéo. C'est ça. Alors je sais que tu avais commandé donc celle-ci qui correspond réellement au modèle CB650R 2021. Alors quelle est la différence réellement en termes d'esthétique ou peut-être pourquoi c'est plus adapté ? Alors déjà on reste dans la même gamme, la gamme Royster. D'accord. Donc du coup on aura la sacoche Tankring de 8 litres qui sera sur le réservoir. D'accord. Et la sacoche arrière du coup qui fait à peu près 15 litres. Pareil avec un petit soufflet. Oui. On reste dans la gamme Royster. Beaucoup plus dans l'esprit de la moto. Oui bien sûr. Avec les couleurs noires et un peu argentées qui correspondent bien à la CD. Oui surtout le modèle noir mat que tu avais choisi. C'est vrai que là ça va être vraiment super joli. Et donc tu disais donc soufflet pareil imperméable. On est toujours sur le même type de gamme ? C'est ça. Même gamme donc fermeture étanche. La sacoche est intégralement étanche. Et à l'intérieur aussi ils ont un sac étanche cousu directement à l'intérieur. D'accord. Comme pratique. On met directement les affaires dans le sac étanche et en clips en plus. C'est génial. Donc c'est une gage de sécurité en plus. Ok. Je vois que c'est très robuste en termes de technologie. On est sur quoi ? C'est de la mousse terrement formée ? C'est quoi ? C'est du semi-rigide en fait. C'est pas vraiment du rigide mais c'est très costaud. Ça maintient la forme. Ça bouge pas du tout. C'est vrai que c'est super au niveau de l'installation. D'accord. Et donc c'est un système aimanté c'est ça ? Alors du coup on a ce qu'on appelle le système tankering. D'accord. Donc le système tankering c'est quoi en fait ? C'est juste qu'on retrouve sur que ce soit sur la sacoche arrière ou la sacoche avant le même système. Donc c'est deux aimants. D'accord. Qui sont soit sur le réservoir soit sur la plaque arrière, le sport rack qui viennent juste s'aimanter en fait. C'est un système très simple. D'accord. Mais qui marche très très bien. Pour le désaimanter on a juste à tirer sur cette petite languette. Ah oui d'accord. Et c'est l'épaule plus et moins qui s'inverse. Et la sacoche sort directement. Voilà. Ok. Donc c'est très très intuitif, très facile. Et ça c'est une force d'aspiration qui est telle qu'on pourrait soulever la moto avec la sacoche. Avec la sacoche. Voilà. C'est très très costaud. Ils ont fait des tests chez Koebecker et c'est vraiment ça bouge pas du tout quoi. Donc de toute façon j'ai pas choisi un rhinoceros pour rien non plus. C'est ça effectivement. C'est très costaud, très robuste. Et la nouvelle gamme effectivement je trouve que ça va vraiment bien avec la moto. Oui je pense que ça va être sympa. Ce que je te propose c'est qu'on montre la différence entre ce que tu avais mis initialement. C'est ça. Et celle d'aujourd'hui. On va tester ça tout de suite. On est d'accord qu'elle était donc comme ça dans la dernière vidéo. C'est ça. Donc on a mis la tour M qui était mis en place. D'accord. Et la sacoche arrière du coup de la gamme Royster avec le liseré jaune du coup qui était sur la vidéo. Donc maintenant je vais vous présenter la nouvelle gamme Royster adaptée vraiment à cette petite CB650R. D'accord. J'ai choisi avec les petits liseré un petit peu argenté et noir. Voilà je vous présente la gamme. Donc voilà la nouvelle gamme. Ah oui ça change tout. Donc beaucoup plus moderne. Les couleurs du coup qui vont bien avec la moto. On retrouve ce qu'on a vu tout à l'heure la gamme Royster avec le petit liseré gris qui va bien du coup avec la moto. Et pareil pour l'arrière donc on retrouve une homogénéité pour cette moto qui est la taille plus cohérente et de couleur plus cohérente aussi. Mais l'avantage qui effectivement c'est que dessous ça n'est pas prépercé. C'est à nous de percer là où on le souhaite. D'accord. Par rapport au guidon et par rapport à la position du pilote. C'est pour ça que selon les motos il vaut mieux mettre plus ou moins haut plus ou moins bas pour mettre la sacoche. Bien sûr. Pareil pour la sacoche arrière. La sacoche arrière une fois que l'on enlève on a vraiment une plage de manoeuvre pour la mettre pour éviter de gêner aussi le pilote. Donc tu peux vraiment l'adapter. C'est ça. Effectivement. Et bien en tout cas merci beaucoup parce que ça a l'air vraiment d'être très robuste. Alors tu disais tout à l'heure que c'était un système un peu aimanté c'est ça ? C'est ça, c'est le système tankring de chez Elko Becker. D'accord. Donc je t'en parle juste après. On va juste s'attarder à deux minutes sur les protections de la moto. Donc c'est des crash bars. On va s'y appeler park carter. D'accord. Le gros avantage effectivement de la gamme Elko Becker sur cette moto c'était vraiment l'ajout des tampons de protection qui sont directement intégrés au crash bar. D'accord. Ce système là ? Voilà. C'est vraiment génial parce que quand on tombe avec la moto, on n'abîme pas le crash bar en lui-même. On n'abîme que le tampon de protection. D'accord. Et du coup on peut remplacer le produit sans aucun problème. D'accord. Donc contrairement aux autres où lorsqu'une fois que le tampon est mort, on va dire tout le crash bar il vaut mieux le modifier. C'est ça. Là, il y a du tampon. Ça se change. Ça se rachète en piège de taché. C'est génial ça. Voilà. C'est vraiment super. Ce qui est pratique aussi, c'est le changement de couleur. Oui, ça j'avais remarqué par rapport à la dernière vidéo. C'est ça. Sur la dernière vidéo, c'était noir. Là, je l'ai choisi rouge pour la couleur Honda du coup qui va bien. Et après, on peut l'avoir aussi en jaune, rouge et orange. Par rapport à la moto, on peut choisir effectivement ce petit côté un peu esthétique de la moto. C'est génial ça. Et donc, en me penchant pour regarder l'autre ou de l'autre côté, j'ai vu que tu avais mis aussi un élargisseur de béquille. C'est ça. C'est un peu universel un peu pour chaque moto. Ça permet d'élargir un peu la zone de contact au sol. Mais c'est quand même adapté à chaque moto. Chaque moto a son modèle spécifique. Aussi design que celui-ci parce que je le trouve vraiment très joli en plus. Aussi design, effectivement. Aussi facile à installer parce qu'il n'y a que trois vis à monter. C'est super simple à monter. Mais dans le même esprit en fait. Mais vraiment spécifique à la moto. D'accord. Mais écoute, franchement, très sympa. Et donc, tu me disais que tu allais me parler du système donc Lockheed ? C'est ça, Lockheed. Pour faire simple, Lockheed, c'est le système en fait, la démentation. D'accord. Après, Tankring, comme Tank, c'est pour le réservoir en fait. Ok. D'accord, je comprends mieux. Pour faire simple, on a un petit système du coup qu'on retrouve ici. Donc, on a les aimants directement sur la moto. Ok. Et là, on a un système du coup qui permet d'accueillir les aimants. Ce qui est génial, c'est que tu le poses juste, c'est ça. C'est un système, on claque. C'est hyper simple. Et le fait de tirer sur la petite languette, on inverse l'épaule plus et moins et ça sort tout seul. D'accord. Pareil pour la selle arrière en fait quoi. On a le même système. Donc là, qui est monté sur le sport rack. Ok. Les mêmes aimants et le même système d'aimantation du coup. Quand on tire, on inverse l'épaule. C'est vraiment très, très sympa. Et on reclipse. Ok. Et donc ça, c'est pareil, c'est des systèmes qui sont modulables sur tout type de moto. C'est ça. Du moment qu'on a un système Tankring Lockheed sur le réservoir, on met toute la gamme Epco Baker des sacoches Lockheed qu'on peut voir dans les produits associés. D'accord. Quand on clique sur un produit sur notre site, on découvre toutes les sacoches qui peuvent se monter dessus. Également sur la partie arrière, toutes les sacoches. Il existe 5 ou 6 sacoches maintenant compatibles avec le système Lockheed à l'arrière qui est vraiment, on l'a vu tout à l'heure, la grosse sacoche Royster avec le liseré jaune. Ça, c'est la gamme Royster aussi avec le liseré gris. Et il existe plein de sacoches aussi qui peuvent se monter en système Lockheed. Donc, imaginons que je sois un jeune visuellement, mais un vieux dans la tête. Je peux mettre des sacoches en cuir à la place de celle-ci ? Alors non, il n'y a pas de sacoche en cuir Lockheed pour le moment. Pour l'instant, les sacoches cuir viennent se sangler uniquement. L'avantage qu'il y a, c'est que sur le sport rack qu'on a ici, on a des passages de sangles intégrés directement. Donc, on peut quand même poser une sacoche en cuir, n'importe quoi, et puis venir sangler directement dessus. Très, très bien pensé encore une fois. Et ce qui est impressionnant, c'est l'épaisseur des pièces. Ça aussi, ça me surprend. On est sur du 4 mm. 4 mm, c'est que c'est du très, très costaud. Ça ne bougera pas et c'est très robuste. C'est Probecker, c'est la meilleure marque au niveau de la protection et de la bagagerie moto en tout cas. C'est vrai qu'en gros, vous avez un autre confrère à vous qui est SW Motech. C'est ça, donc qu'on distribue aussi d'ailleurs. Donc, on connaît très, très bien. Donc après, c'est deux marques de très bonne qualité. Et nous, on est un portateur France Epcobecker et distributeur Motech. Donc, on connaît très bien les deux marques. Ça permet de mieux comparer aussi selon le modèle. Parfois, c'est peut-être d'adapter à un tel ou tel modèle. C'est ça. Et puis aussi, il y a des clients qui sont pro Motech et des clients qui préfèrent Epcobecker. Donc, on est très content en tout cas d'avoir l'exclusivité de la marque Epcobecker et de pouvoir proposer aussi du Motech parce que c'est une bonne marque aussi. Bon, on va dire que maintenant que tu m'as donné envie, il va falloir que j'équipe la mienne. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est sympa. Ça va me coûter de l'argent. Alors, combien coûterait cette sacoche, par exemple, avec le système Lockheed en gros ? Pour faire simple, le système Lockheed qui se monte sur la moto coûte environ 49 euros. D'accord. Chaque moto, il y a juste un système avec trois vis à chaque fois à monter dessus. Donc, c'est quasiment tout le temps le même prix. Après, les sacoches, encore une fois, il faut aller vraiment aller voir sur notre site en produits associés. Il y aura toutes les sacoches qui existent avec tous les prix. Celle-là, par exemple, coûte environ 80 euros. C'est très raisonnable. Vu la qualité de finition. La Toureur M, comme on l'a vu tout à l'heure, comme elle était un peu modèle au-dessus avec un lecteur de cartes, on est dans les 120 euros la sacoche. D'accord. Voilà. Après, il faut encore une fois, il vaut mieux aller voir sur le site directement, voir les produits associés. Vous verrez vraiment toutes les sacoches qui sont compatibles avec le système Lockheed. Pareil pour les sacoches arrière. Du coup, quand on clique sur un sport rack sur notre site, on découvre toutes les sacoches qui sont compatibles. Et vous aurez du coup tous les prix, les descriptions, les tailles, les litrages directement dessus. Alors, une question pour quelqu'un qui va sur ton site, justement, qui cherche. Est-ce qu'il vaut mieux qu'il tape le modèle de sa moto ? Ou est-ce qu'il vaut mieux qu'il tape le système de renfort et après, il pourra choisir sa moto ? Alors non, le plus simple sur notre site, c'est vraiment, on va choisir sa moto. D'accord. Donc, par exemple, la Honda. Ensuite, elles sont triées par ordre de cylindrée. Donc, c'est très simple. Donc, on va sur la 650, par exemple. Et ensuite, une fois qu'on a trouvé sa moto, on a tous les accessoires qui existent. D'accord. Donc, que ce soit les supports valises, supports top case, supports de sacoches, les supports tankering, de supports rack. Et quand on clique dessus, on se retrouve avec le produit, un peu de description avec un petit texte. D'accord. Et dessous, on a tous les produits associés. Donc, c'est vraiment assez simple. Et pareil pour les produits, quand on clique sur une sacoche ou quand on clique sur une valise ou un top case, on retrouve aussi ces produits associés. Si c'est un top case, on aura le dosseret, par exemple. D'accord. Les valises, on aura les sacs intérieurs. Voilà. Tout est fait pour être le plus simple possible pour l'utilisateur, en tout cas. Merci beaucoup pour cette présentation et ces éclaircissements parce que c'est vrai qu'on a eu pas mal de questions sur le sujet. C'est ça. Beaucoup de demandes, effectivement. Et donc, par contre, je n'ai pas pu m'en empêcher en tournant la vidéo. J'ai remarqué que tu avais récupéré ta belle. C'est ça. La Vénélie qui est en fin de retour, qui s'est fait une petite cure de jeunesse. Oui. Donc, elle est prête pour la vidéo ? Prête pour la vidéo et prête pour les râles routiers qui vont venir bientôt. Elle sera bientôt équipée pour ça. C'est génial. Donc, on va enfin pouvoir terminer sa vidéo de présentation. On en reparlera plus tard. Vous découvrirez ça en image. C'est ça. A bientôt. Ciao. Merci encore. Merci. 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 Merci.